Encore ? Hello hello, nous sommes dimanche, je vais, je suis à la gare, direction Marseille, j'étais chez mes parents, elle nous dit, du coup je me suis déposée, mon copain rentre avec la voiture, là j'ai un train jusqu'à une autre gare, ensuite j'ai un direct jusqu'à Marseille, donc j'ai 4h de train, et je pense que je vais pas mal dormir, parce que là je commence à avoir mal la tête. Bon les gars, je viens d'arriver à Marseille, bon comme vous voyez il y a du vent, j'ai pris mon petit McDo à la gare, par contre ça avait pas de sac avec des hances, alors mon truc est en train de se déchirer, là je vais aller à l'hôtel, il y a du vent, c'est le Mistral. Du coup j'ai pris un petit Uber, au début je voulais y aller à pied, parce que genre il y avait 10 minutes à pied, enfin ça va, mais il fait tellement froid, j'ai un Uber, j'ai un Uber, j'ai un hôtel, j'ai juste ici. Il est grave joli de l'ascenseur, il y a de la musique et tout. Bon alors je suis 401, donc c'est par ici. Bon on me voilà arrivée, je vais faire un petit retour, c'est grave, Mimimi. Déjà nous avons notre merveilleuse point d'entrée, grand dressing, que je ne me servirai pas, mais c'est cool il y a ses cheveux. Ensuite on a la salle de bain, je trouve elle assez grande, genre le miroir et tout, il est trop cool. Nous avons aussi un super miroir grossissant. Hop et je suis trop contente, donc il y a une baignoire, elle est hyper profonde par contre c'est trop bizarre. Je disais ce matin, enfin ce midi à mes parents et à mon copain que j'avais trop envie de me prendre un bain ce soir. Je suis trop contente. Nous avons les petites toilettes. Encore un placard, un grand miroir bien sûr, et un lit genre énorme. Non mais je vais pouvoir dormir trop trop bien. Franchement il est plus grand que le lit que j'ai chez moi et quand on dort à deux, donc là tout se fait là-dessus, le bonheur. Petit fauteuil, grave mignon j'aime bien les couleurs ici. Il y a un petit, voilà je vais pouvoir me faire ma petite tisane, petit lustre, qu'avons-nous là-dedans. Une petite bouteille d'eau. Et sinon une grande télé, tout ça, tout ça, franchement je trouve ça trop cool. Il est vraiment vraiment bien et c'était trop bizarre, genre il y avait deux chambres à mon nom. Une chambre où on était censé deux, une chambre tout seul, donc non il me semble pas avoir deux chambres pour me parler. Je ne suis pas accompagnée de deux personnes, donc c'est assez bizarre et elle m'a dit qu'elle m'a demandé de choisir entre une chambre avec deux lits séparés ou un grand lit. J'ai dit bah tant qu'à faire le grand lit, voilà. Non mais regardez-moi ce lit quoi, il est énorme. Et donc il y a aussi Chloé, Mademoiselle X Chloé et sa maman qui sont là. Je sais pas quoi ressemble mon projet à cette heure-là, c'est pas terrible. Du coup je suis passée à la gare, il y a un McDo, donc nickel. Bon, ma boisson s'est un petit peu renversée. Qu'avons-nous ? Nous avons un petit iced tea. Nous avons... Donc j'ai pris... Oh là là, je viens de faire tomber mon burger. La catastrophe ! Bref, McFirst au poulet avec des potatoes et j'ai repris des potatoes parce que c'est trop ma vie. J'espère qu'ils m'ont mis de la sauce mais là j'en vois pas donc j'espère qu'elle est cachée. Je comprends pourquoi c'est tombé en fait, c'est parce que ça c'était tellement trempé d'Icety que tout est trempé. Donc tout va avoir le goût d'Icety mais je ne vois pas de sauce. Et ça c'est la déception parce que la sauce au McDo c'est trop ma vie. Donc je suis un peu déçue. Un peu très très déçue même. Et du coup tout est trempé. Bon bah c'est plutôt pas mal mais je sais pas... Enfin vous verrez pas mais en fait mon pain en dessous il est trempé d'Icety donc j'espère que ce sera pas trop mauvais. Et je suis vraiment déçue pour la sauce. Bon mon petit pot est en train de couler, mon eau est en train de chauffer. Je sais pas si vous voyez je me suis fait un chignon avec un stylo. Tout simplement parce que je n'ai pas d'élastique. Donc voilà, c'est hyper simple à faire. Genre the technique qu'on avait genre en cours, qu'on avait pas d'élastique. Pourquoi ? J'ai même pas regardé la vue que j'avais. Ah bah c'est là où... C'est depuis là où je vous parlais en fait où j'étais tout à l'heure avec le métro je crois. Quoique je suis pas sûre que ce soit ce côté. Bref je sais plus. En tout cas là on voit des petites décos de Noël. C'est Mimi. Enfin on voit surtout mon gros reflet. Bon voilà j'ai pris mes petites infusions. J'ai pris mon petit bain. Où est la lumière ? Je me suis lavé les dents et tout ça. Non c'était pas la lumière de la salle de bain. Je me suis perdue. Où est cette lumière ? Je n'en sais rien. C'était un petit peu embêtant. En vrai je ne la vois pas. Ça va pas être ici. Les toilettes super. Et ici. Ah ça y est. En fait j'avais appuyé sur qu'un seul bouton. Bref. Je trouve que j'ai une tête particulièrement moche là aujourd'hui. Genre j'ai des boutons qui sont arrivés. Je pense qu'en n'étant pas bien et tout ça. Et la fatigue ça n'a pas dû arranger les choses. Donc bon c'est pas grave. On camoufleurera tout ça demain. Et j'hésite à demander le petit déjeuner dans la chambre. Parce qu'en fait c'est... Il n'y a pas de frein en plus et tout. J'ai juste à remplir cette petite fiche là. Donc je pense que je vais le faire. Comme ça je serai pépère demain. Je vais dire que je n'ai pas de stylo. Mais si. De toute façon ils ont un crayon de papier. Mais j'ai le stylo. Je l'avais utilisé pour m'attacher les cheveux. Et sinon le t-shirt que je porte c'est à mon copain. En fait il était retourné. Enfin il était plié en fait dans le mauvais sens. Donc on ne voyait pas ce que c'était dessus. Et vu qu'il était plié juste à côté de mon truc Pikachu là. Je pensais que c'était le t-shirt Pikachu qu'elle avait. En fait pas du tout. Donc c'est un t-shirt à mon copain. Regarde. Donc on a le choix entre le petit déj bien-être ou le gourmand. On va choisir le gourmand. Le problème c'est que. Il y a un fruit de saison dans le bien-être. Mais il y a les croissants dans le gourmand. Je pense que je vais quand même prendre le gourmand. Parce que généralement quand je suis dans les hôtels. J'en profite pour genre prendre à chaque fois les croissants et pain au chocolat. Voilà. Parce que ce n'est pas un truc que je mange chez moi. Donc on va en profiter. Il faut que je mette mon nom. Numéro de la chambre. 20 personnes. Pour un petit déjeuner équilibré nous vous recommandons une boisson. Un jus de fruits, un produit laitier et un produit céréal. On va prendre un peu plus les gars. Il faut que je choisisse par contre l'heure où je vais de service. Où je regarde à peu près à quelle heure je me lève et tout ça. Mais je trouve ça cool en fait. Et je pense que ça y est souvent dans les hôtels. Mais soit ils ne nous le disent pas ou soit je ne fais pas gaffe. Ah ouais moi en fait je n'ai rien compris. Moi je n'écris pas sur les lignes. Très bien. Petit déjeuner pour une personne. Donc petit déjeuner gourmand servi avec petit pain bio, beurre, confiture, miel et sucre. Je vais barrer miel et sucre parce que je sais que je ne vais pas les manger. Et ça peut leur éviter de m'emmener un truc pour les jeter. On va se prendre un petit chocolat. Un petit jus d'orange frais. On n'a pas de comté. Et on va se prendre un croissant. Et on va se prendre un pain au chocolat. Je ne sais pas s'il faut entourer les trucs parce qu'il y a écrit pain au chocolat. Ou viennoiserie régionale. Du coup moi j'ai entouré pain au chocolat. Je ne sais pas s'il faut entourer j'en sais rien en fait. Je pense qu'on est déjà pas mal là. Il y a encore genre muesli, hôte aux fruits et tout. Mais bon je ne vais pas commander toute la carte non plus. Je pense qu'on est déjà pas mal. Voilà voilà. On peut même avoir le journal. C'est cool. Vas-y je vais en demander un. J'ai envie de lire le journal. Voilà. J'ai plus qu'à mettre l'heure. Je vais regarder à quelle heure exactement on doit avoir... On doit être... Enfin on a rendez-vous. Parce que je crois que je ne vous l'ai même pas dit encore dans ce vlog. Mais bon je vais pour le tournage d'une série. Qui est à Marseille. Mais normalement je l'aurais mis dans le titre. Mais si je vous dis une série qui se déroule à Marseille. Je pense qu'il n'y en a pas 15 000. Une série que j'adore bien sûr. Et que je regarde tous les jours. D'ailleurs c'est pour ça aussi que j'ai pris le petit déjeuner à chambre. Parce que... Moi c'est ma petite routine. C'est de regarder plus belle la vie le matin en prenant mon petit déjeuner. Voilà. Comme ça je vais pouvoir regarder tranquillou. Mais mon mail il ne se charge pas. Donc je vais mettre le wifi. Il fallait déjà minuit les gars. Voilà. Je voulais faire un montage de vidéo. On n'est pas couché les gars. Moi je vous le dis. Et le pire c'est que je ne suis pas tant que ça fatiguée. Enfin je pense que si je me mollis je dors. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas envie de dormir. Je pense que je suis sur-excitée de demain. Alors il y a une voiture qui vient nous chercher à l'hôtel vers 10h-10h15. Du coup je vais peut-être plutôt me coucher. Puis monter demain matin. Je pense que je vais plutôt faire ça. Je fais download il aime. Bref. Mais en tout cas il faut que je mette l'heure. Mon petit déj. Je pense que je vais mettre. Parce que c'est écrit que c'est tous les quarts d'heure. Je pense que je vais mettre entre 8h15 et 8h30. Je pense que c'est pas mal. Du coup je pense que je vais vite fait monter ma vidéo. Enfin monter au moins le début. Comme ça ce sera fait. Je ne sais même pas de quel côté dormir. Oulala trop grand. J'ai trop de choix. Je rigole bien sûr. Cette lampe. Je ne sais pas comment elle s'éteint. Il y a des lampes partout. Du coup je ne sais pas qu'est-ce qui correspond à quoi. Là il y en a un interrupteur. Ah. Ça fait deux lampes en longtemps. Ok. Très bien. Et les autres c'est à côté de la tête. Donc voilà je vais me poser. Je vais commencer à monter ma vidéo qui doit être en ligne du coup demain. C'est pour ça que je veux absolument. Enfin il faut que ça soit. Je préfère la monter maintenant. Et la faire charger pendant la nuit. Parce que le problème c'est que si demain. Le montage. Enfin le montage. J'ai une lampe dans la tête. La publication n'est pas faite avant que je sois partie. Je vais t'imposer dans le caca. Parce que là-bas je pense que je ne pourrais pas trop publier. Et puis après dans le train. Vu le wifi du train. On se l'est mort. Du coup voilà. On se retrouve demain bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada